Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Comment on y conquer 3, la fouleur de Ken Et aujourd'hui on reprends ta dernière fois dans WowFoot ce jeu Et je vous laisse regarder la cinématique Et les espoirs placés en vous mon enfant, nous avons maintenant la technologie requise pour la phase suivante Une fois que le système de défense assainte du GDI sera neutralisé, le Philadelphia sera devenu une cible de choix Bientôt, les grands pontes du GDI seront sur la station spatiale pour assister au sommet de l'énergie Nous devons empêcher un homme de s'y rendre, Redmond Boyle Un politicien qui est aussi cupide que vaniteux Attaquez le siège du trésor du GDI et il reportera sa visite à bord du Philadelphia Vous voulez qu'il survive ? Oh mais bien sûr que oui ! Nous voulons que Monsieur Boyle dirige le GDI dans le futur Agissez vite mon enfant, il y a tant à faire Vous m'observez n'est-ce pas ? On m'observez sans cesse Sans cesse Allez, pareil on n'y a qu' Opération brillance Le prophète a des vues sur la station spatiale Philadelphie sur le réseau de canons à Lyon Quelquement Si quelques jours, Ken va le détruire et éliminer le conseil du GDI Mais un membre du conseil doit malgré tout rester en vie Redmond Boyle, le trésorier du GDI Ça peut paraître paradoxal mais ce politicien incompétent joue un rôle central dans le projet de Ken Si il survit, il deviendra peut-être président du GDI et tombera forcément dans le piège dans le port de le prophète Une équipe va infiltrer le siège du trésor du GDI, détruise-le pour obliger Boyle à rester sur Terre Et Matt, il faut éviter toutes les patrouilles Vous évitez d'être pris dans les projecteurs sinon vous êtes repérés On va éviter les patrouilles Un peu boosté en résistance à ce que je vois J'avais oublié qu'il était un peu boosté En douceur, concentré, bien équilibré, concentré, par ici, en silence, furtif en attente, mode furtif, par ici Voie dégagée, mode furtif, en douceur, en silence, escadons furtifs Je n'ai pas mis à assez près Doluthez-le pour éc乐 Je n'ai pas mis à assez près Une équilibrée, directeur tylko On court, on court, on court, on court ! Allez, allez, allez ! On positionne ! Hop, hop, hop ! On court, on court, on court ! Ah oui, vous voyez, c'est courir, 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 courir ! Voilà ! en douceur les ailes du node en silence mode furtif bien équilibré sans amour par ici on se faut qu'il hop 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 c'est parti il brille grâce à la mort il y a des radars par nouvelle transmission détruisez le centre de commandement pour couper la liaison du trésor vers son réseau de canons voilà le spectre développé par un node après la seconde guerre de Tiberium un charme d'artillerie à furtivité spectrale la dernière évolution en matière de tactique de guerre sauve axée sur l'artillerie qui prend sa source au milieu du 20ème siècle en Asie du Sud-Est et en grande vitesse de furtivité ou bien lourdeur visible et artillerie lourde respecte à l'adversaire déconcertant il est capable de pénétrer en territoire ennemi de se déployer de détruire les structures ennemies plus important de repartir entre l'ennemi et de détecter sa présence ce qui en fait un véhicule insidieux est routé par le camp adverse couplé à une équipe puretive proposer des balles spectrales respecte à tout loisir bombarder les cibles à très longue distance la mort va frapper 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 dégradé. Bon, par contre étant donné que ça c'est coupé, leur détecteur furtif ne marche pas. Je vous rappelle. Pour ceux qui me suivent le premier épisode, c'est une évidence. Ouais, ça commence déjà à se grader. Oh non ! Vite, 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 vite. Faut les détruire, clairement. C'est pas les par quatre chemins. Plus ils sont en vie, plus ils sont derrière. Je viens de vous prouver pourquoi ils sont en chiant. C'est parti. Nous sommes de sortie. Prêt à frapper. À la fuite. En position. Attendons ici. Il y a des radars. Une et des ennemis en vue. On se planque là. Camoufler à mort. Dans la pénombre. Les vêtures furtives prêtes. En qui ? On s'installe. En qui ? On s'installe. En qui ? La mort roule. C'est que je n'ai pas vu passer dans sa patrouille. C'est ça qui m'a surtout surpris. En silence. Restons à visite. Concentré. En douceur. Par ici. Non, on manque deux chars explosifs. Il faut qu'on fait sauter ça. On va vérifier. On y va. Voici la cible. Unité ennemis en vue. En silence. Unité adaptée. Discrètement. Par ici. En silence. Donc pourquoi c'est important d'être sauter ? Les hammerheads, ils peuvent pas en avoir d'autres. On va savoir. Et donc de ce fait. Si vous voulez les détruisez, ils peuvent pas en les remplacer. Et là, ce que je fais, c'est simple. Je vais positionner des balises pour essayer de... Voilà. Voilà. Pourquoi ? Vous allez me demander. sans un bruit. Eh bien, vous allez voir dans deux minutes. J'aimerais que tu me poses toi là. Toi, il est ici. Concentré. Glorieuse destruction. Dans la pénale. Parce que je pensais qu'il y en restait encore. Sélectionnez une cible. Bas ennemis en vue. Ici, il y a tout de même. C'est ici qu'il faut récupérer. Alors, étrangement, ils les attaquent pas uniquement. En fait, j'ai envie de savoir leur patrouille, c'est quoi. Attendez, il me manque une. Il me manque une actuelle. Discret et dangereux. Spectre en vautant. J'ai perdu. Sélectionnez une cible. Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai... Je sais comment il patrouille. Regarde, regarde. Enfin, s'il compte, c'est pas comment il patrouille, c'est en fait où il s'arrête. Quelle patrouille. Et voilà. J'aurais dû tirer avant. Et là, on continue de tirer jusqu'à là qu'on pète le deuxième. Or, pourquoi je me donne tant de mal à dégommer tous ces pig bulls comme ça, alors que je pourrais envoyer les tanks furtifs ? C'est pour pouvoir justement les envoyer sans qu'ils se fassent repérer. C'est un peu le but. Je me donne vraiment beaucoup de mal pour rester furtif. Bon, que j'ai perdu une artillerie spectrale, c'est pas des engins. J'aurais bien aimé y avoir les trois, mais... C'est vraiment pour essayer d'économiser les troupes parce que ça peut très vite mal tourner. Bon, après, on est difficile, mal tourné. On va tout le peu laisser. Je crois qu'il faut récupérer 10 000 ou 15 000. Donc maintenant, on analyse. Pour savoir où il s'arrête. Ça arrête au milieu. Donc on sait maintenant où il faut rajouter une balise, il faut rajouter à peu près une ici. Voilà, il y en a une qui s'est gravée déjà, elle est grave 2. On continue à bombarder jusqu'à la dégommée avec 2ème. Et là, maintenant, ce qui est important, c'est de dégommée ce bâtiment là. Parce que tant qu'il a envie, on peut produire des pigments. Et là, maintenant, avec la zone d'effet, j'aimerais l'avoir en fait. Voilà, donc c'est vraiment mon but, c'est dégradé. C'est vraiment mon but, c'est dégommée une usine d'armement. Une fois détruit, détruire Epic Bull. Une fois Epic Bull détruit, détruire à meurtre. Ça a été détruit. Alors, je continue à essayer de tous égrader quand même. Alors, ce qui est intéressant en fait de pourquoi il est gradé, c'est que si jamais vous voulez en fait tirer sur une cible qui est en mouvement, le fait qu'il soit gradé vous facilite le travail. Parce qu'ils ont une meilleure chance de tirer. Enfin, je sais pas, c'est la capacité ils ont une meilleure. Bon, avec la capacité, non. Mais en attendant pas, en fait, si vous tirez de manière standard, vous tirez plus rapidement. Et normalement, il doit pas y avoir Epic Bull qui arrive, voilà. Et voilà. Là, vous allez me demander, mais... Qu'est ce qu'on va faire ? Dégomère ! Je vais tout le dire un peu tôt. Alors, c'est vraiment ultra important la manière dont je fais le truc. Donc, eux, ils ne vont rien faire. Pour houter de tirer, et donc pour pouvoir s'infiltrer. Ah. Il y a pas encore volé le trésor. Furtif en attente. Voix dégagée. Par ici. En silence. Sans un bruit. Il y a pas encore volé le trésor. Furtif en attente. Voix dégagée. Glorieuse destruction. Pour Gain. Prêt à frapper. La mort avance en silence. Pour un voile. Camoufler à mort. Ça peut surprendre. C'est un niveau. On y va. Ah bah, excusez-moi. J'ai ici votre réserve. Je cherche en fait l'été. C'est bon. Glorieuse destruction. Voilà. Ce centre-là, on va pouvoir le faire sauter. Concentré. En gros, vous avez deux dépôts d'argent à côté de ce six gars et ici. Unité ennemie en vue. Vase ennemie en vue. Réseau de canons moyaux désactivés. Escadons furtifs. Voici le précieux trésor du GDI. Et sans défense. Lancez l'attaque. Et il y a deux démolisseurs dans les morts. Une voie dégagée. Sans un bruit. Objectif ennus rempli. Prodoseur. Prodoseur 15 000. On a ses silences. Alors, les démolisseurs, c'est comme le... Le canon sonique. Le canon sonique. Prodoseur 15 000. Il n'y a plus. Il y a des radars. On se blanque. L'arrière. Nous, les stades. On continue. Prodoseur 15 000. Si vous vous pouvez gratter au signe, c'est un silence. Il va ! Il va ! On l'a vu d'où. Prêt à frapper ! A son surprise. Normalement ces chuteurs là je devrais avoir ça, ça et ça, bon maintenant tour et casernes et bien évidemment ce qui est important c'est que mes soeurs et casernes, mais autant faire on va dire un peu gâteau d'acte, c'est parti en douceur s'il brille face à la mort glorieuse destruction furtif en attente en silence bombardement il brille face à la mort la mort va frapper, nous sommes prêts Ah, une balle ici encore, et en plus ça donne nos visueux En attaquant l'infanterie qui était là je devrais avoir le démolisseur qui est assez fragile et on va terminer cette mission Avec le Trasor du GDI qui va sauter Ah ouais, vous faites sauter la banque Oups Je vais vous épargner toutes les félicitations du prof Le Trasor du GDI touché par un attaque mystérieuse Pour Raymond Boyle, directeur du Trasor, je donne d'ici l'exploiteur Raymond Vincente, membre du conseil de sécurité du siège du Trasor du GDI Monsieur Boyle, je sais que vous ne voulez pas que je vous dérange pendant vos vacances tout lorsque vous passez un peu de temps avec Clance Mais j'ai une affaire sans doute à peu près sans vrai dire, tout va mal, très très mal La nuit dernière, on témoigné d'autres filles a parfois une défense de l'activité du système mais il est quand je suis une explosion au siège du Trasor Et ton dégâts est encore inconnu, mais d'après les premières estimations, les pertes pourraient se chiffrer en milliards Nous ne savons pas comment nous allons nous défendre devant le conseil quand nous disposons d'aucune piste ni d'aucun suspect Même ces premiers éléments nous laissent penser que Q-Pop sont sans doute les fils de Doom & Gun, faction séparatistes mutants Nous avons besoin de vous, Mr Boyle, dans les plus brefs dégâts, merci, Raymond Vous êtes plus capable que je ne le pensais Et c'est ainsi que nous terminons cet épisode, j'espère que vous avez passé agréablement en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien, et à tchao tout le monde ! ...